Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et celle-là qui pèse dans les 54 kg, on gagne déjà moitié en poids par rapport à la poussée. La notion d'effort continu, c'est un truc qui ne nous surprend pas. Après, là, on n'est plus dans l'effort à 30 km, 50 km. On passe du marathon à l'ultra-trail, on va dire, en course à pied. Bon, c'est un défi. Nous qui ramons, on sait qu'ils vont se faire mal, ça c'est sûr. Ils vont se fermer. Avant de la ramener en Normandie, les gars veulent l'essayer. Direction l'Atlantique, à quelques mètres de là. Elle n'est pas faite pour coller. Allez, vas-y, tu vas inaugurer la pirogne, Antoine. Tu te rends compte l'honneur qu'on te fait ? C'est pas le premier à l'essayer ? Ah oui, je vois. Tiens juste la pirogne, tu prends un casse-main. On lève du gars, attends, ton... Je dois attirer la pirogne. Tu l'étais le premier. Ouais. Allez. Oh, il est haut, Amiral. Ah, je suis bien assis là-dedans. Détends-toi un peu, Hervé. Détends-toi un peu, il est toujours tendu, comme ça. D'habitude, avec des petites vagues comme ça, on n'arrive jamais à la faire décoller. Alors que là, on sent que ça accélère. Non, c'est une belle bête. Puis on sent qu'on ne rentre pas dans l'eau, quoi. On n'est pas dans l'eau comme avec l'autre, où ça pousse, où ça pousse. C'est un bijou, ça. Vous ramenez jusque-là. Il faut qu'on prenne l'habitude de le pléguer avec. Le geste n'est pas tout à fait le même. On est un peu plus haut, un peu plus bas. C'est différent. Et puis Hervé, on voit derrière, il a une position. Donc il faut vraiment qu'on s'entraîne, qu'on s'approprie. Ça, c'est sûr. Mais c'est sûr que c'est beaucoup mieux. C'est avec ce bateau-là qu'on va faire la traversée. Donc là, on est vraiment dedans. C'est super. Ah oui, là, c'est parti. Le quai de Toulon est derrière eux. Ils suivent le bateau de Charles, au loin, le bateau guidage. Mais deux heures après le départ, Charles envoie un message inquiétant. Xavier, un des skippers du catamaran d'assistance, comprend tout de suite. Il n'y a pas une minute à perdre. J'ai envie ? J'y vais. Parce que c'est une pompe à haut, il faut aller monter tout de suite. Il faut réparer coûte que coûte. Si jamais un moteur est grillé, il faut donc annuler le défi. Xavier va mettre les mains dans le cambouis. Et une demi-heure plus tard, le problème est réglé. L'aventure peut continuer. Les pirates n'ont pas prévu de s'arrêter, même pour manger. Dimitri a tout préparé. Livraison à domicile. Madame. Non, c'est bon. Oui, oui. Il y a des douleurs qui apparaissent. Non, non, pas encore. Il y a un gros coup de mou tout à l'heure. Fatigue. On se fatigue. C'est parti, là. C'est bon pour moi. C'est bon, là ? Oui, à plus tard. Merci. Pour l'instant, tant qu'on a cette moyenne-là, on est super contents. On a eu deux petits coups de mou, mais ça a duré une demi-heure. C'est le mouvement qui est un peu répétitif, il y a une certaine lassitude. Mais il faut qu'on s'habitue parce qu'on en a encore pour un bon paquet. C'est c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est ça. Ça fait bientôt 10h qu'on est parti, en ligne droite Toulon-Calvi ça fait 239 km, ils avaient escompté 280 avec la dérive, mais on se rend compte qu'en fait ils tirent une belle ligne droite, donc on est en avance sur l'itinéraire, et en plus ils sont assez en forme, on est presque à 7 km heure en moyenne, donc ça fait qu'après 10h on est déjà à 29% du trajet. Bon, pour la première journée, il y a encore une nuit à passer, on verra demain, il ne faut pas crier victoire, mais pour l'instant tout se passe bien. Vous êtes rosé ou à la bière ? Rien ? Et vous ne nous faites même pas envie, vous voyez ? Ça vous n'avez même pas envie d'être à votre place. Les organismes commencent à souffrir, Antoine s'octroie quelques pauses à l'intérieur de la pirogue, il doit s'allonger par moments, une nécessité compte tenu de son handicap. Antoine Aoun est lui aussi un aventurier de l'extrême. Il a traversé des pays entiers à la force des bras, les Etats-Unis en 90, Camp Beyrouth en 97 ou encore le Tour de l'Australie en 2009. Au total, il a parcouru plus de 25 000 km en handbike à travers la planète. Originaire du Liban, Antoine est arrivé en France en 83 pour y être soigné. A 18 ans en pleine guerre, il est blessé par balle. Depuis, il a fait sa vie en Normandie. Il a d'abord créé une société de communication et aujourd'hui, il est conférencier en motivation et en performance. J'étais debout, en un milliard de secondes, je me suis trouvé par terre et je me suis trouvé assez dans un fauteuil roulant. Et ça, croyez-moi que je n'ai pas vous démoralisé, je n'ai pas vous cassé, on n'est pas là pour pleurer, je ne suis pas là pour vous faire pleurer, ni pour pleurer. Eh bien, mais sachez que personne n'est à l'abri. Profitez. Vous avez envie de faire les choses, eh bien dites, voilà, j'ai envie de le faire. Allez-y, foncez à partir du moment où vous avez les capacités de vouloir le faire. Le handicap a provoqué cette envie de profiter de l'instant présent et de dire, voilà, chaque instant, il a son importance dans ma vie et chaque instant, il peut apporter quelque chose de nouveau à ma vie. Et voilà, c'est comme ça. Et ce que je dis souvent, c'est n'attendez pas d'être provoqué dans votre physique ou dans votre morale ou je veux dire, de vous sentir dans la différence pour dire, hop, je vais donner un sens à ma vie. Vous avez les possibilités de donner un sens à votre vie. Allez-y, on peut y aller. Et c'est ça qui me plaît chez Philippe, Hervé et Denis, c'est qu'eux, ils n'ont pas attendu. Et c'est des gars que, comme j'aimerais bien en voir très souvent. La nuit tombe sur la Méditerranée. Dimitri apporte des vives et installe des lumières sur la pirogue. L'embarcation doit être vue par les autres bateaux. Allez, c'est bon. C'est la pleine lune, mais la visibilité n'est pas terrible. Charles va se mettre légèrement à droite devant pour lui donner la direction. Et nous, on va se mettre légèrement derrière, côté gauche, pour l'encadrer. C'est ça, on va encadrer la pirogue. On l'aura toujours en visu. Avec Hervé, on se disait tout à l'heure, le reflet de la lune, tout ça, ça nous fait penser à la montagne. C'est curieux quand même en pleine mer. Et ça nous fait penser à nos péripes en montagne. On est vraiment dans des endroits à chaque fois qui sont magiques. Et c'est, comme disait Noli, c'est quand même un bien terrible d'être là. Jean-Michel et Catherine sont à la barre. À l'intérieur du catamaran, tout le monde dort. Mais à 3h30, la pirogue a besoin d'assistance. Hervé est malade, une gastro certainement. Les gars sont épuisés. Cela fait 21 heures qu'ils pagaient. Et le moral n'est pas bon. À l'avant, seul Denis semble le moins éprouvé. L'univers de Denis, c'est le cheval. Il est vétérinaire du côté de Lisieux. Chaque jour de la semaine, il fait le tour des haras. Ses journées débutent tôt et se terminent très tard. Alors, pour décompresser, il galope de façon intensive. C'est dans des courses de montagne qu'il a rencontré Philippe et Hervé. Tous les trois ont participé à des épreuves d'endurance dans les Alpes. Alors, lorsqu'on lui a proposé ce défi, il a tout de suite appelé ses amis. Les aventures, ça se partage, ça se construit ensemble. La montagne, quand on avait fait le tour du Mont Blanc avec Philippe et Hervé, on était vraiment une équipe parce qu'on avait besoin les uns des autres parce que c'était quand même très, 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 très dur. Et là, il y a Antoine en plus, qui va apporter une dimension humaine encore plus intéressante. Et donc, on va retrouver l'équipe. Là, ça va aller, mais c'est le milieu qui est tout à fait différent. Un milieu qu'on va découvrir parce qu'on est vraiment des débutants. Et c'est ça qui est intéressant. C'est parce qu'on n'y connaît rien et qu'on va découvrir ça et qu'on va apprendre. Parce qu'on n'a aucune prétention des spécialistes et des marins, pas du tout. On est des aventuriers si on veut, mais ça se limite à ça. Le jour se lève, au milieu de nulle part. Ils ont fait le tour du cadran. Malgré une nuit d'enfer, ils retrouvent l'agnac. Dans ce genre de galère, c'est bien connu, c'est le mental qui prime. Et ils en ont. Le fruit de l'expérience, certainement. C'est souvent très difficile, mais ils en redemandent. C'est tellement sympa de temps en temps de pouvoir se retourner et de dire « Ouais, j'ai fait 2-3 trucs sympas. Moi, c'est ça. D'autres, ça va être le jardin. D'autres, c'est la musique. D'autres, mais vivre. Vivre. Pas attendre à regarder vivre les autres. Ça, c'est le truc. » La Corse se dessine loin. Enfin. La chaleur est écrasante et le geste bien monotone. Il faut donc casser le rythme. « Oh, elle est fraîche, putain. » « Ah oui, c'est fait de quoi ? » « Merci. » « Allez, Denis. » « Est-ce que vous voulez un peu de musique, les gars ? » « Grâce au Tookie Walkie, ils reçoivent ce petit nectar de Metallica. » « Nos pirates sont fans de Hard Rock. » « L'arrivée se précise. Le défi est sur le point d'être gagné. » « Les premiers encouragements en porte de Calvi. » « Les pirates arrivent au bout de leurs efforts. » « Ils ne passeront pas une seconde nuit en mer. » « Les lumières de la ville. » « Des touristes. » « Des yachts. » « Et enfin, le petit comité d'accueil pour nos aventuriers. » « Les femmes et les enfants sont là. » « Ils ont parcouru 248 kilomètres en 39 heures et 42 minutes. » « Comment ça fait drôle de marcher ? » « Ça va pas marcher, ouais. » « Hé, Dimitri, ça fait drôle, là. » « Ça, c'est bon. » « Un jeu garçon. » « Un jeu garçon. » « Allez, c'est bon. » « Super. » « T'as vu un peu comment on a calé tout ça ? » « Une tenue, je t'embrouille. » « Allez, c'est vrai. » « Bien, bien, bravo. » « Bravo, en jouant le premier. » « Mon copa, mon grand pain. » « Très fière. » « Non, j'avoue, j'avoue. » « Très fière. » « Je suis convaincu que toute notre force vient de là. » « À partir du moment où il y a des hommes intelligents, des hommes, enfin, avec un grand H, bien sûr. » « Intelligents et puis qui savent s'intéresser à l'autre parce qu'ils savent très bien que le monde fonctionne comme ça. » « Eh bien, ça, c'est génial et c'est super. » « Vive ça ! » « C'est comme les médaillés aux Jeux Olympiques. » « C'est pareil. » « Eh bien, nous, c'est pareil. » « C'est ma médaille aux Jeux Olympiques, ça. » « Je suis médaille d'or. » « Pourquoi se priver de tout ça ? » « C'est un moment extraordinaire, extraordinaire. » « Et... » « En fait, c'est simple. » « On fait que de pagailler, là. » « C'est tout. » « C'est simple et on se fait des plaisirs immenses. » « Et moi, je veux des souvenirs à raconter à mes petits-enfants plus tard. » « Donc là, j'en aurais plein. » « Tu rêves de quoi, là ? » « Un verre de rhum. » « Un verre de rhum, là. » « Ouais. » « Ils sont arrivés à bon port. » « Mais dans un coin de leur tête, il y a déjà une nouvelle aventure qui se profile. » « Si, c'est pour nous, c'est pour nous. » « Vivre ses rêves et non pas rêver sa vie. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »